Bon, Shaoqui Haddad, bonjour. Tu es membre de Bagnolet en Commun, on est chez toi, ici, à la Capsulerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et des raisons pour lesquelles tu veux rejoindre Bagnolet en Commun ? Oui, bonjour. Je vais te présenter. Je m'appelle Shaoqui Haddad. Je suis iné à Bagnolet. Je vis à Bagnolet depuis toujours. Je suis ingénieur consultant. Je travaille dans les systèmes d'information numérique depuis 7 ans. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon quartier, le quartier de la Capsulerie. Le quartier où j'ai grandi, où je me suis construit. Et le quartier où je continue encore à m'organiser avec mes amis et avec d'autres habitants du quartier. Aujourd'hui, je vous parle au nom de l'AEB, l'association Ensemble à Bagnolet, qui a été créée en 2009 et qui a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des habitants de notre quartier. Précisément, et de Bagnolet de manière plus générale, je tiens à préciser que notre démarche, elle se veut totalement autonome. L'autonomie, pour nous, elle est essentielle. C'est même la pierre angulaire de notre projet, tel qu'il a été pensé par nos aînés, c'est-à-dire la génération de ceux qui nous ont précédés, de mon grand frère, de nos grands frères, de nos grandes sœurs, qui aujourd'hui nous passent le relais. Ils nous ont transmis un vécu, des principes, et je dois dire que ce sont eux les premiers à s'être organisés dans notre quartier. L'une de leurs premières batailles a été celle de la question des pannes d'ascenseur il y a plus de 10 ans, avant même la création de notre association, face à l'OPH. Et aujourd'hui encore, ce sujet est toujours d'actualité, comme on a vu récemment face à l'OGREP, avec la mobilisation similaire qu'on a menée. Les choses avancent malheureusement encore trop lentement dans nos quartiers. Cette autonomie, dont je faisais référence tout à l'heure, pour nous, concrètement, elle se traduit par le fait de refuser de toucher le moindre argent public, la moindre subvention publique, qu'elle provienne de la municipalité, de la région ou d'ailleurs. Plus concrètement, pour nous, c'est favoriser des actions d'auto-organisation en totale indépendance. Et cela nous permet de nous différencier concrètement des autres associations et structures qui, elles, sont ultra-subventionnées et qui, pour la majorité, ne sont qu'une façade, c'est en réelle opposition sur les sujets de fond et qui font continuellement le jeu des partis politiques. Moi, d'ailleurs, à ce sujet, je précise que je n'ai jamais été encarté dans aucun des partis politiques et aujourd'hui encore, je ne le suis pas. Et donc, cette autonomie, pour nous, elle nous permet de traiter les sujets dans le fond. Et on peut citer, par exemple, notre mobilisation récente face au bailleur Logirep, toujours sur la question des pannes d'ascenseurs, qui pénalisait le quotidien de près de 400 familles. Donc, c'est avec des mamans du quartier, des jeunes du quartier et le soutien de l'écrasante majorité des locataires qu'on a mené cette mobilisation face à laquelle Logirep a été contraint de rénover l'ensemble de nos ascenseurs, de reconnaître tous ses torts et de nous accorder bien plus que ce qu'on demandait en débloquant en urgence un budget d'un million sept cent mille euros. Je vous invite pour plus de détails à consulter notre blog et vous retrouverez l'itinéraire de toute cette mobilisation victorieuse. Et donc, pour en revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, pour moi, il est d'importance. Il s'agit de réfléchir tous ensemble au renouvellement de la démocratie afin de replacer au centre le citoyen et l'intérêt général, en particulier dans nos quartiers, délaissés depuis des décennies. La seule vision d'une démocratie qu'on a aujourd'hui dans nos quartiers, elle se résume malheureusement à tout un tas de représentants politiques qui viennent nous vendre mondes et merveilles une fois tous les six ans et qui disparaissent aussitôt après les élections. De notre côté, en ce qui nous concerne, avec les membres de l'AEB, on a rencontré des dizaines de représentants politiques, économiques, des représentants du milieu social et associatif, des universitaires, des sociologues, tout un tas d'experts. Tous nos moyens ont été mobilisés afin d'organiser des événements, des réunions, des rencontres pour nourrir nos actions, toujours en se basant sur les luttes de ceux qui nous ont précédés. Et donc, ces questions liées à la démocratie, je considère qu'elles doivent être centrales. Ce doit être un enjeu majeur des prochaines élections municipales à venir, car aujourd'hui, on assiste à un véritable bouleversement des moyens de communication, d'information. Et tout ça, ça nous pousse à agir en totale rupture avec le modèle qu'on connaît aujourd'hui. De toute manière, c'est ce qu'on constate aujourd'hui en discutant avec les citoyens. On constate qu'ils veulent tous être partie prenante des décisions, des décisions politiques qui sont prises et qui les concernent au jour le jour. Et d'ailleurs, à cet égard, on constate une frustration chez les citoyens. Et cette frustration, elle ne cesse d'augmenter, en particulier ces dix dernières années. Des solutions, pourtant, existent. Et des solutions qui, je dirais, qui ne nécessiteraient pas de nouveaux moyens financiers, mais plutôt des décisions politiques, des orientations politiques judicieuses et qu'il faut prendre visant notamment à instaurer une nouvelle gouvernance, une gouvernance qui ne serait plus l'otage des enjeux de pouvoir, des rapports de force ou des éternels débats stériles totalement contre-productifs des partis politiques traditionnels qui replaceraient l'intérêt général et qui seraient à l'écoute de toutes les expressions. Et donc, pour conclure, les enjeux planétaires et de long terme ont toute leur importance. En particulier, la manière dont ces sujets sont traités dans nos quartiers, je parle là des crises énergétiques, des crises climatiques, etc. Il est urgent de modifier, de faire évoluer nos pratiques et pour ce faire, des décisions politiques doivent être prises, des décisions judicieuses, des décisions plus légitimes seraient mieux acceptées, elles éviteraient ainsi les conflits et permettraient aussi d'être mis en œuvre beaucoup plus rapidement. Et ce projet commun est aujourd'hui porté par Vanilla en commun. C'est pourquoi je m'engage auprès d'eux, persuadés qu'on pourra faire avancer les choses ensemble et dans l'optique de poursuivre la construction de ce projet commun qui regroupe toutes les franges de la population banal-thèse. Merci Choc Yadab. Merci.